Musique Et yo tout le monde c'est Genio et on se retrouve pour un nouvel épisode de notre let's play sur Professeur Layton et l'appel du spectre. La dernière fois on avait appris que la flûte qu'on cherche et bien a été achetée il y a un an par Evan Bard. Evan Bard qui est décédé depuis mais sa fille habite toujours dans le manoir de la famille donc on va essayer de s'y rendre. Mais on avait appris également que la fille Bard et bien avait une malédiction en tout cas elle était considérée un petit peu comme une sorcière. On va voir ça en tout cas déjà on voit le manoir avec le toit violet un petit peu en débris en friche etc le jardin. Effectivement c'est pas forcément très bien entretenu ça fait un peu sorcière mais on va voir si c'est exactement ça. Alors par contre je sais plus si j'avais exploré un petit peu chercher les pièces ici. Ah bah peut-être pas du coup. C'est un jardin ça ressemble plus à une forêt. Effectivement tu as raison Amy. Ok donc on va le manoir au loin. Il ne tourne plus. Ce moulin est dans un triste état. Ok il ajoute au côté lugubre de cet endroit. Ok 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 ok. Est-ce qu'on a d'autres pièces ? Peut-être qu'on en avait déjà trouvé. Ah bah voilà il y en avait une en plein milieu du moulin. Ok très bien. Bon bah écoutez je pense qu'on va avancer parce que là il n'y a pas grand chose de plus à faire ici. Ok et là on arrive vraiment devant le manoir. Cet endroit me donne la chair de boule. Reste-t-il autre chose que des toiles d'araignée ici ? Rassure-moi Luc. Personne ne vit ici j'espère. Eh bien si. Il y a bien quelqu'un qui vit ici. Enfin je crois. Hmm. Oh on voit une ombre à la fenêtre. Qu'y a-t-il monsieur Layton ? Oh ce n'est rien. Essayons d'entrer dans le manoir. Ok j'ai cru voir une ombre. C'était peut-être pas une ombre. C'était peut-être juste je sais pas un rideau un truc comme ça. Mais j'ai cru voir une ombre juste devant. Juste devant une fenêtre. Ok cette galerie relie le manoir et la tour de garde. Ce toit a une forme peu commune. Oui c'est vrai d'ailleurs ça fait très truc de sorcière mais cliché en fait. Donc du coup un peu bizarre. Je vais prendre une photo de ce toit étrange. Trois étages rien de moins. Belle bâtisse. Ok super. Ah ben voilà j'ai les pièces. J'ai les pièces j'ai les pièces. Alors on va essayer de s'avancer. Oh on dirait qu'il n'y a personne. On ferait peut-être mieux de partir. Attends Amy. J'ai vu quelqu'un à la fenêtre. À l'étage. Comment ? Mais personne n'est venu nous ouvrir. Tout cela n'est pas très rassurant. Oh et si la sorcière était en fait un fantôme ? Mademoiselle Amy derrière vous. Oh bien essayé Luc. Mais ça ne marche pas avec... Ah ! Qu'est-ce que vous voulez ? Pardonnez cette intrusion monsieur. Je me présente. Herschel Layton. J'aimerais parler à Ariana. Est-ce qu'elle est ici ? Et qu'est-ce que vous lui voulez exactement ? Nous enquêtons sur le spectre. Oh mais au fait, à qui ai-je l'honneur ? À votre avis, je suis le jardinier. Je m'appelle Simus. Simus le jardinier. Mademoiselle Ariana n'a rien à faire avec des gens comme vous. Maintenant, allez-vous-en. Tout cela est très étrange. Ah bon, vous trouvez ? Malgré la présence du jardinier, le parc est dans un état déplorable. Ne s'en occupe-t-il pas ? J'ai entendu dire que tout le personnel de monsieur Bard avait été congédié peu après sa mort. Vous croyez que ce faux jardinier tient Ariana en otage ? C'est une possibilité. Il faut qu'on entre dans ce manoir. Mais comment faire, monsieur Layton ? Alors du coup, donc Ariana, elle s'appelle... Je savais qu'on nous avait déjà dit son prénom, mais je ne m'en souvenais plus. Et du coup, il y a quand même une autre personne qui vit ici. Le jardinier. Alors, je ne pense pas qu'il la tient en otage, en vrai. Mais, qui sait ? Est-ce que c'est vraiment le jardinier ? Je ne suis pas sûr sûr, mais bon. Ok, et donc là, on peut aller... Ah, on peut s'avancer, ok, vers la tour là-bas. Allons-y. Ok, et donc ici... Pourquoi c'est un arbre ? Il veut-il le seul avoir dépéri. Les arbres morts me donnent la chair de poule. J'ai de la pitié pour lui. Je vais le prendre en photo. Ok, alors moi, je vais juste le fouiller à la base. Ok, petit... Ah ! Attendez, il y a quelque chose dans les buissons. J'ai dit, on va fouiller les buissons. Parfait. Incroyable ! Comment un arbre a-t-il pu pousser ici ? Ah, ben voilà, petite pièce 7. Ok. Et on va avancer. Professeur, je pense que nous pourrons entrer si nous passons par cette porte. Oui, nous devrions pouvoir entrer dans le manoir en empruntant la galerie à partir de cette tour. Vous semblez déterminé à pénétrer par infraction dans le manoir, tous les deux. Une jeune fille pourrait être en danger, professeur. Un vrai gentleman lui porterait secours. Monsieur Layton, ne me dites pas que vous songez sérieusement à l'abandonner à son sort. Hum, bien sûr que non. En route. Ah non, il n'y a pas de temps à perdre. J'avoue que moi, je suis un peu comme Layton. Je ne suis pas paniqué parce que je n'ai pas l'impression qu'elle est tenue en otage. Mais bon, on va voir. On va voir, on va voir. Ok. Alors, on entre ici. Oh, un poisson ! Ok. Les poissons, je pense que ça donne juste les endroits où il y a les pièces, en fait. C'est un champignon ! Ah non, c'était un poisson, ça, Luc. Je suis désolé. Alors, qu'est-ce que c'est que ces petites coupoles, là ? On ne sait pas. Le lac n'est pas loin. C'est sans doute très humide, ici. Ok. Ok. Ce champignon est sans doute impropre à la consommation. Ok. Alors, par contre, en termes de pièces, là... Il y a de la mousse sur le mur. C'est marche, en l'air glissant. En avançant avec prudence. Je déteste les escaliers en colimaçon. Ok. Alors, est-ce qu'il y a des petites pièces au sol, là ? Je ne sais pas. Parce que du coup, pas trop trop d'endroits où cacher des pièces, là, peut-être derrière. Non ? Ah, voilà. Parfait. Ok. Bon, écoutez, on va avancer. Pas grand-chose de plus, ici. Ok. Très bien. Encore un étage. Merde, c'est tout visqueux ! Je préfère pas y toucher. Oui, il serait intéressant d'en étudier la composition chimique. Oui, bon, on fera ça un autre jour, hein. Allez, énigme cachée ! Voici une énigme cachée. Je vais essayer de la résoudre. Allez, première énigme du jour ! La 153. L'art et la manière. Un homme richissime et quelque peu excentrique a la manie d'accrocher les tableaux dans sa demeure de manière qu'on puisse deviner leur valeur. La valeur totale des tableaux de la section 1 est de 2 millions de livres. Celle des tableaux de la section 2 s'élève à 6 millions de livres. Qu'en est-il des tableaux de la section 3 ? Quelle est leur valeur totale en millions de livres ? D'accord. D'accord, d'accord. 1, 2, 3. La section 1, 2 millions. La section 2, 6 millions. La section 1, elle vaut 2 millions. Et la section 2, elle vaut 6 millions. Qu'en est-il des tableaux de la section 3 ? Quelle valeur totale en millions de livres ? Donc déjà, on suppose qu'elle vaut plus cher, vu que ça augmente. Est-ce que visuellement sur les tableaux, il y aurait quelque chose qui donne un indice ? J'avoue que je n'ai pas pensé à ça. J'ai plutôt pensé à réfléchir en termes de mathématiques, en suite un peu logique. Je me dis que le 1, ça vaut 2 millions. En fait, je vous dis ce que j'ai pensé. Le 1, ça vaut 2 millions. Et 1 x 2, ça fait 2 millions. Et les 2, ils valent 6 millions. 2 x 3, ça vaut 6. Mais du coup, il n'y a pas de section 4. Parce que sinon, les 3, ils vaudraient 3 x 4, 12. 12 millions. C'est possible, c'est possible, c'est possible. 3 x 4, 12, ouais. 2 x 3, 6. Voilà, il y a peut-être autre chose. Donc là, ils valent 2 millions, ceux-là. Donc 1 million chacun. Enfin, d'ailleurs, ce n'est peut-être pas 1 million chacun. Il y en a peut-être 1, il vaut 1,5 million et l'autre 0,5. Je ne sais pas. Et le 2, 6 millions. 3 et 3. Moi, j'aime bien ma théorie. En fait, je me dis que ma théorie... Le seul truc qui m'embête avec ma théorie, c'est qu'il n'y a pas de 4. En fait, derrière. Il n'y a pas de panneau 4. Mais vas-y. On va partir de ce principe-là. Ça peut être ça. Ça peut être totalement autre chose. Mais... On va essayer ça. Non, ce n'est pas ça. Ok, dommage. En soi, c'était une bonne idée. Inutile de trouver ou creuser les méninges pour résoudre cette énigme. Ah, ben voilà. Par exemple, je suis peut-être un peu trop creusé les méninges. Mais en fait, ça m'est venu direct. J'ai pensé à ça. Je me suis dit, tiens, 2 x 3, ça fait 6. Donc 3 x 4, derrière 12. Bon, écoutez, non. Alors, donc, là, c'est 1 million. Ok. Là, 6 millions. Donc ça, ça vaut 1. Ça, ça vaut 3. Ou alors, tout simplement, c'est que ça, ça vaut 1. Ça, ça vaut 3. Ça, ça vaudrait 5. Donc 5 et 5, 10. Ça peut être ça. Ça peut être ça. Alors, 1, 3, 5. 1, 3, 5. Et puis, du coup, vas-y, on va répondre 10. En fait, techniquement, en fonction de comment tu réfléchis, il peut y avoir plusieurs réponses. Ah non, c'est pas 10 non plus. C'est pas 10 non plus. Ok. Ok. Bah, a priori, ils me disent de pas trop me creuser les méninges. Donc, on va pas trop y réfléchir non plus. On va pas trop y réfléchir. Alors, de sorte qu'on puisse deviner... Oh punaise, je viens de le voir. Je viens de le voir. Je viens de le voir. Il n'y a aucun calcul à faire. Là, il y a un 2. Là, il y a un 6. Là, il y a un 9. Voilà. Voilà, voilà. Hop. Il disait pas trop besoin de se creuser les méninges. Bah ouais, effectivement. Vérifions cette hypothèse. Bah ouais. Ah, je suis bête. J'aurais dû être un peu plus observateur. Tout énigme a une solution. C'est pas grave. On a trouvé assez facilement, en vrai. Les deux tableaux de la troisième section ont une valeur totale de 9 millions de livres. Ce sont probablement des véritables toiles de maître. Très bien. Ok. Rien ne vaut la satisfaction apportée par une énigme résolue. Très bien. Très bien, très bien. C'est tout visqueux. Ok, alors. Ah, 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 ah. On a quelque chose ici. Ah, on pouvait enlever le feuillage. Ok, pour monter. Pouf. Est-ce qu'on est encore loin du sommet ? Bah écoute, on va avancer en tout cas. Sympa ça qu'il fallait enlever le feuillage pour avancer. Oula, il y a des chiffres et tout. Hé, d'ici on a une vue imprenable sur le lac et la ville. C'était sans doute une tour de garde à l'origine. Quel dommage qu'elle soit ainsi tombée en ruine. Est-ce qu'on peut faire en vrai ? Est-ce qu'on peut vraiment accéder à la galerie à partir d'ici ? Je vois pas comment. C'est étrange. Depuis l'extérieur, il semblerait évident que la galerie et la tour communiquaient. Hum, regarde, Amy. Il y a quelque chose d'écrit sur le mur là-bas. Oh, vous croyez que ça pourrait être un indice ? Laissez-moi regarder ça de plus près. Ok, 4, 1, 2, 3, 4. Avec des... Ça ressemble un peu au coupole. Au coupole qu'on a vu tout à l'heure. Voyons, il ne s'agit pas d'un graffiti ni de la marque de la sorcière. Ce sont des chiffres. 4, 1, 2, 3. Et voilà notre indice. Laissez-moi une seconde. Je pense qu'on ferait bien de noter tout ça. Regardez, il y a autre chose au-dessus des chiffres. On dirait des flammes. 4 chiffres et 4 symboles représentant le feu. Que pouvons-nous en conclure ? Eh bien, c'est l'ordre dans lequel il faut allumer. J'aurais tendance à dire. 1, 2, 3, 4. Ok. Et on avait 4 coupoles en bas. Donc clairement, je pense qu'on est là-dessus. Ah, il y a quelque chose ici. Une petite piécette. Une petite piécette. Encore une piécette là. Parfait. Ok. Ah, je peux regarder ça. 4 chiffres et 4 symboles représentant le feu. Que pouvons-nous en conclure ? Ce n'est pas facile. Moi, j'ai une petite idée quand même. Mais par contre, je ne sais pas que c'est comment on va allumer. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Quelle vue magnifique. Il faut que je prenne une photo. Ok. On va redescendre. Donc c'est 4, 1, 2, 3. 4, 1, 2, 3. On va essayer de retenir. On va essayer de retenir ça. Et on va redescendre. 4, 1, 2, 3. Ok. Donc c'est lié à ça, je pense. Ces vasques fonctionnent au gaz. Il suffit de les toucher pour les allumer. Parfait. Nous n'avons donc même pas besoin d'allumettes. Monsieur Layton, ces vasques ont peut-être un lien avec les flammes dessinées là-haut. Vous croyez qu'il s'agit d'une sorte d'énigme ? Excellente question, Luc. Je pense que c'est grâce à ces vasques que nous allons pouvoir avancer. Vous croyez ? Chacun de ces niches abrite un vasque. Une vasque pouvant être enflammée. Toucher à une vasque pour allumer une flamme, il faut les allumer dans le bon ordre. Clairement, là, on te mâche le travail, là. Bon, bah 1, 2, 3, 4. Quand même. On nous mâche énormément le travail. 4 vasques, 4 symboles. Il faut les mettre dans l'ordre. Bon, franchement. Franchement, c'était donné. J'ai entendu quelque chose au-dessus de nous. Allons voir ce qui s'est passé. Très bien. J'avoue, ça aurait pu être un peu plus compliqué quand même, hein. Quand même, quand même. Ah, il y a un passage ouvert. Professeur, ce passage n'était pas là tout à l'heure ? Comme je le pensais. La clé de l'énigme était bien liée à ces 4 flammes. On devrait pouvoir entrer dans le manoir maintenant, n'est-ce pas, Professeur Layton ? Eh bien, écoute, allons-y, Luc. Allons-y, on ne perd pas de temps. Oh. Alors, effectivement, on est dans le manoir. J'allais dire que c'est beau. Mais il y a quand même des toiles d'araignées. Il y a quand même des toiles d'araignées un petit peu partout. Ok. Est-ce qu'on a des petites piécettes dans les toiles d'araignées, par exemple ? Ah, il y a une énigme, en tout cas. Je crois que cette porte mène au cœur du manoir. Une seconde, Luc. Cette porte a quelque chose d'étrange. Eh bien, il y a raison. Le verrou contient une sorte d'énigme. Je pense qu'il nous faut la résoudre. Aucun problème, je m'en occupe. Let's go, énigme 47. Serrure cryptée. La serrure de cette porte est quelque peu spéciale. En effet, la porte ne s'ouvrira pas tant que vous n'aurez pas entré les deux bons chiffres. À droite de la poignée, vous pouvez voir diverses équations qui devraient vous aider à déchiffrer les symboles. Chacun représentant un chiffre compris entre 1 et 9. Toucher les chiffres pour les modifier. D'accord. Ok. Ok, ok, ok. Toucher les chiffres pour les modifier. D'accord. Ah oui, ok. La lune, il faut qu'on dise combien c'est. Et triangle à l'envers, il faut qu'on dise combien c'est. Ok, très bien. Très bien, très bien. Alors, étoile fois étoile, c'est égal à trèfle. Donc déjà, ce qu'on peut dire... Ce qu'on peut dire, ce qu'on peut dire... C'est qu'on a dit que c'était entre 1 et 9. On a dit que c'était entre 1 et 9. Donc si c'est 1 fois 1 égale 1, non, c'est pas bon. Donc 2 fois 2 égale 4, ça passe. 3 fois 3 égale 9, ça passe. Et après, 4 fois 4, on est sur 16. Donc là, c'est au-dessus de 9. Donc les étoiles, c'est soit 2, soit 3. Et le trèfle... On va le mettre, attends. Ça... Ceci est une étoile. C'est soit 2, soit 3. Voilà. Bon, 2 ou 3. Le trèfle... On va mettre un T pour le trèfle. Parce que j'ai pas envie de dessiner un trèfle. C'est soit 4, soit 9. Voilà. Ok. Ensuite, si je multiplie l'étoile par le trèfle, donc ça veut dire, soit je multiplie 2 par 4, ça ferait 8. Soit je multiplie 3 fois 9, ça fait 27. Et on voit qu'après, il y a 2 chiffres. Donc 8, il n'y a qu'un seul chiffre. Donc ici, c'est 27. Donc déjà, ça veut dire que... Je vais tout effacer. Ça veut dire que je vais tout effacer. Voilà. Ça veut dire que ça, c'est un 3. Donc ça, c'est un 3 aussi, logique. Ça, c'est un 9. Ça, du coup, c'est un 3. Ça, c'est un 9. Là, c'est un 2. Là, c'est un 7. Ok. Et donc là, ça, on remet le 7. Et donc 7 fois quelque chose est égal à rond triangle. Sauf que les deux autres, on ne les a pas. Les deux autres, on ne les a pas. Ok. Sauf qu'il faut que ce soit un chiffre... Bah déjà, un chiffre qu'on n'est pas déjà occupé. Donc déjà, ça ne peut pas être le 1. Parce que sinon, 7 fois 1, ça ferait 7. 7 fois 2, ça se pourrait... Ça ferait 14. Mais le 2, non. Parce qu'il est déjà occupé par ça. Donc ça ne peut pas être un 2. Ça ne peut pas être le 3. Donc ça pourrait être un 4. 7 fois 4, on est sur 28. Sauf que ça, ce serait le 2. Ce n'est pas bon. Parce que le 2, on sait déjà que c'est le losange. Donc 7 fois 5, on serait à 35. 35, mais le 3, on sait que ce n'est pas bon. Ok. Donc 7 fois 6, on est sur 42. 42, ce n'est pas bon. 7 fois 7, ça ne peut pas être ça. 7 fois 8, ça, ça pourrait être un 8. 7 fois 8, 56, si je ne me trompe pas. Et là, on n'a que des chiffres qu'on n'a pas. Donc éventuellement 5, éventuellement 6. 7 fois 9, on a déjà le 9. Ce n'est pas bon. Donc en fait, c'est forcément 7 fois 8. Donc ça, c'est 7 fois 8. Et 7 fois 8, 56. Voilà, ok. Donc du coup, nous, la lune, c'est 8. Et le triangle à l'inverse, c'est 6. Donc 8, 6. 8, 6. Est-ce que c'est ça ? Est-ce que je ne suis pas trop nul en multiplication ? Ha ha ! Parfait. Parfait, bien joué, Luc ! Bien joué, voilà exactement ce qu'on a fait. Le croissant fait 8, le triangle fait 6, l'étoile ne peut plus faire que 1, 2 ou 3, car son carré ne comporte qu'un chiffre. Eh ben voilà, c'est exactement ce que j'ai dit, mais 1, ça ne se pouvait pas, en fait. Donc c'était soit 2 ou 3. Le carré de l'étoile n'étant pas l'étoile, on ne peut éliminer le 1, exactement ce que je viens de dire. Si l'étoile faisait 2, le trèfle ferait 4. L'équation suivante donnerait 4 fois 2 égale 8. Résultat à un seul chiffre. L'étoile fait donc 3, le trèfle... Ouais, voilà. C'est exactement la réflexion qu'on a eue. Voilà, il ne restait plus qu'à décoder les derniers symboles avec les chiffres restants. Tout à fait ! Ça va. Ça, je suis à l'aise là-dessus. Oh ! Et on a un nouveau mot pour les marionnettes. Ça, c'est cool. J'ai réussi ! La porte est ouverte ! Bon travail, Luc ! En route ! Très bien. Alors, à la base, moi, je ne voulais pas tout de suite aller à la porte. Je voulais un peu fouiller. On voit bien que le jardin est envahi par les herbes folles. Ok, voilà. J'allais dire que je voulais chercher un petit peu des piécettes avant. Ah, parce qu'il y en a au sol. Il n'y a pas l'air d'en avoir trop au sol. Ok. Alors, les marionnettes ! En fait, je ne me souviens plus le mot qui nous manquait sur les marionnettes. On va essayer de vite fait le refaire. Mais je ne suis pas sûr que c'était goûté, en fait. J'ai un doute. J'ai un doute, j'ai un doute. On va essayer de refaire ça. Vas-y, je vais passer vite fait. Voilà, on passe, on passe, on passe. Alors, on lave. Ok. Toute la première partie, c'était bon. Hop, je ne suis pas sûr que c'était goûté. Euh, non, 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 euh... Attends. Je parvins à saisir, pardon, saisir. Il ne faut pas que je clique n'importe comment. Voilà, ok. Ok. Voilà. Donc là, émincer. Ok. Parce qu'en fait, les choix que j'ai déjà fait, ils sont conservés. Donc là-dessus, il n'y a pas de souci. Ok. Les marionnettes, on est bon. On fait revenir. On fait revenir la viande. On fait revenir les légumes. Très bien. On a fallu... Il a fallu qu'on règle le feu. Voilà. Jusqu'à là, c'est bon. Jusqu'à là, c'est bon. Ensuite. Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? Alors, le bouillon. Gare aux éclaboussures. Je commençais à... Ah. Je baissais un peu le feu. Et je commençais à... Donc, on avait goûter, fermijoter, lécher, frotter le bouillon. Non. Lécher le bouillon. Non. Goûter le bouillon. Plic-ploc. Non. Je ne pense pas. Donc, je pense qu'on n'a pas encore le mot. On quitte la pièce. Oui. On n'a pas le mot. On n'a pas le mot. Ça ne va pas être ça. Ça va être faux. Donc, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Ok. Bon. On va pouvoir avancer, du coup. Oh là. Ok. Bonne ambiance. Ce manoir est immense. Est-ce qu'Ariana vit ici toute seule ? A voir l'état des lieux, on jurerait que le manoir est abandonné. Vous ne croyez tout de même pas que le manoir est hanté, si ? Ne dites pas des choses pareilles, Mademoiselle Amy. Continuons. Tiens. Qu'est-ce que c'est, là-bas, sur le mur ? C'est une photo d'Ariana. Ah, je pense qu'elle a été prise il y a longtemps. Et qui est l'autre personne sur la photo ? C'est le frère d'Ariana. Il s'appelle Tony. Hmm. Où est-il aujourd'hui ? Je ne sais pas trop. Nous n'avons pas encore croisé dans le manoir. Il se trouve peut-être aux côtés d'Ariana. Ok. Donc, déjà, on a appris qu'elle avait un frère. Alors, je crois qu'on le savait déjà, il me semble. Ça me dit quelque chose, un frère. Mais bon. Il y a de la poussière partout dans ce manoir. Personne ne fait jamais le ménage. Il y a même des toiles d'araignées sur le lustre. Berc, et s'il y a des toiles d'araignées, c'est qu'il y a des... Je ne veux pas y penser. Tu sais, Amy, les araignées sont des créatures fascinantes. Et cette énigme devrait te le prouver. Ah. Toiles d'araignées. Ok. Une araignée a tissé une toile très complexe. Lorsque sa proie se retrouve prisonnière en A, l'araignée part des fils 2 ou 5 pour aller la chercher. Si la victime est coincée en B, l'araignée part des fils 1 ou 2. L'araignée suit des règles simples. De quel fil peut-elle partir pour atteindre C ? D'accord. D'accord, d'accord. Alors, la logique... En fait, souvent, les trucs d'araignées comme ça, la logique voudrait que... Alors, ils nous disent quoi ? Pour aller en A, elle part du 2. En fait, je me dis, elle part du 2 et dès qu'elle croise quelque chose, elle traverse. Et elle avance. 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 Et elle arrive en B. Non. Donc, c'est pas ça. Donc, attendez. On va rester comme ça, d'ailleurs, parce que j'ai pas besoin de me mettre en note. Lorsque sa proie se retrouve prisonnière en A, elle part du fil 2 ou du fil 5 ? Le 2, il est là, mais le 5, il est là, quoi. Ok. Donc, tac. 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 Tac, tac. Donc là, elle va chercher le B. Donc, c'est pas bon. Et elle peut partir au 5 aussi. Ok. Tac, 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 tac. Ah bah là, ma théorie, elle se tient, là. Ma théorie, elle se tient sur le 5, même pas sur le 2. Sur le 2, ça ferait ça, ça ferait ça, ça ferait ça, 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 ça. Ah bah si, en fait. Ah bah si. En fait, c'est parce que je me suis arrêté au B. Mais non. En fait, elle fait bien ça. Elle fait bien ça. Ok. Et donc, pour aller en B, elle peut prendre le fil 2. Donc oui, on a vu qu'elle pouvait prendre le fil 2. Ou le 1. Le 1, elle ferait ça, ça, ça et ça. Ok. Et donc du coup, pour aller au fil C, donc il faudrait qu'elle vienne... Alors attends, faut qu'on réponde quoi ? Toucher les bons chiffres. Ah ok, faut qu'on touche les bons chiffres. Pour le C, donc tac, 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 le 2. Donc techniquement, le 2, elle peut. Et dans l'autre sens, hop, hop, hop. Ou le 4. Tac, 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 tac. Ouais, il faudrait mieux prendre le 4 quand même. Et du coup, le 2, elle peut aller partout en fait, avec le 2. Tac, 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 tac. Euh non, attends, elle arrive là. Tac, 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 tac. Ouais, bah en fait, c'est ça. Le 2 et le 4. Le 2 et le 4, je dirais. Je suis plutôt confiante. Ah ha ! Ouais, ça va, c'était assez logique en vrai. Génial. Assez logique des toiles d'araignées, ce genre d'énigmes. Peu importe son point de départ, l'araignée se déplace vers l'extérieur et tourne à chaque intersection. C'est ça. C'est ça, c'est ça. Ok. Non, j'avais pensé que vous aviez peur des araignées, mademoiselle Amy. Euh, disons que c'est mon unique point faible. Dis donc, professeur, on dirait que vous êtes plutôt à l'aise parmi les araignées. Ah, ce n'est pas faux. Pour un archéologue, il est sans doute préférable de ne pas en avoir peur. C'est vrai que, pour le coup, si t'as peur des araignées, tu risques d'en croiser quelques-unes. En faisant de l'archéologie, en déterrant des vieux trucs, des ruines, des trucs comme ça. Je pense qu'il y a encore d'autres pièces à l'étage. Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Alors, soit je peux descendre, soit je peux revenir en arrière. Attends, d'où on vient ? On vient de là, je crois. On vient de là, ok, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Donc, on peut descendre ou monter, je ne sais pas. Le jardinier se trouve au rez-de-chaussée. Il regarde par la fenêtre, on dirait. Dépêchons-nous de trouver la chambre d'Ariana avant qu'il ne nous tombe dessus. Ok, donc effectivement, ça semblait assez logique de ne pas aller vers le jardinier. Alors après, on aurait pu monter aussi, mais on va aller par là. On va aller par là. Oh, il y a une chambre, enfin pas une chambre, mais il y a des jouets. Ok. Il y a des jouets partout ici. Je me demande qui a pu les éparpiller de cette façon. C'est peut-être Ariana, mais à la réflexion, on dirait plutôt les jouets d'un garçon. Vous pensez que ce sont les jouets du jardinier Sémus ? Je l'imagine bien en train de jouer ici. Regardez, il y a une étiquette avec un nom collé sur cette petite voiture. « Tony ! Mais où est-ce Tony ? Nous n'avons vu aucun petit garçon dans le manoir ! » « Il est peut-être sorti. » Effectivement, c'est logique que ce soit Tony. Ça semblait être un petit garçon plus jeune que Ariana. Je ne sais pas, Ariana doit avoir quel âge. Hop, la peinture à l'huile, c'est bien difficile. Ah, c'est chaud ! Ok, on récupère les pièces. On récupère les pièces. Ah, c'est très très chaud ! Arrête de toucher, Luc ! Il va se brûler, lui, il est fou. Il est fou, il est fou ! Ah, voilà, j'ai eu les trois pièces. Parfait. Et donc là, on peut avancer. Très bien. Eh ben, vas-y, on va avancer. Je pense que nous allons trouver la chambre d'Ariana. Nous y allons. Quand vous voulez, professeur ! Ariana ! Comment êtes-vous entrée ? Qui êtes-vous ? Je m'appelle Herschel Layton. Veuillez nous excuser pour cette soudaine intrusion, mademoiselle. Je vous assure que nous ne voulons qu'un mal. Et donc, vous avez pénétré chez moi par effraction, juste pour me dire ça ? Les apparences sont contre nous, mais je vous promets que nos intentions sont bonnes. Pouvons-nous vous poser une question ? D'accord, mais juste une. Est-ce que le jardinier vous retient ici contre votre gré ? Comment ? Si nous travaillons ici, vos insinuations n'ont aucun sens. Je... Je suis désolé. Je crois que nous avons fait une erreur. Oui, il semble que nous ayons tiré des conclusions trop hâtives. Toutes mes excuses. Nous sommes vraiment désolés. N'en parlons plus. Maintenant, je vous demande de sortir de chez moi. Nous n'avons plus qu'à chercher la flûte du spectre ailleurs. Merci de nous avoir reçus, mademoiselle. Un instant. Qu'avez-vous dit ? Vous cherchez la flûte du spectre ? Je crois savoir que votre père, Evan Bard, a acquis cet objet au marché noir il y a environ un an. Le spectre pourrait avoir été invoqué par la personne qui possède aujourd'hui cette flûte. Nous enquêtons sur le spectre et nous devons en apprendre autant que possible sur cette flûte. Vous croyez vraiment qu'on peut invoquer un spectre à l'aide d'une flûte ? Quelle naïveté. La dernière fois que le spectre est apparu en ville, nous avons distinctement entendu une mélodie. Nous estimons probable qu'il y ait un lien entre cette mélodie et le spectre. Quoi qu'il en soit, je ne peux pas vous aider. Je ne sais rien au sujet de cette flûte. Je vais vous demander de me laisser à présent. Vous ne comprenez pas, la vie des habitants est peut-être en jeu. Il faut nous dire ce que vous savez. Je suis une sorcière. Je sème le malheur autour de moi. Si vous restez ici, il vous arrivera malheur à vous aussi. Voyons, Ariana. Allez-vous-en ! Mais pourquoi est-ce que tu fais ça ? Ariana, nous savons tous les deux que tu n'es pas une sorcière. Quoi ? Attendez une seconde. Vous vous connaissez tous les deux ? Luke et moi étions amis avant. Ariana, je suis toujours ton amie. Tu ne peux pas être une sorcière. Les adultes ne parlent que de choses ennuyeuses. Tu ne trouves pas ? Ils ne parlent que de politique. Et du temps aussi. Allez, viens, suis-moi. C'est beau, n'est-ce pas ? En regardant les étoiles, j'arrive à prendre les choses un peu moins au sérieux. Le monde semble parfois si grand et si effrayant. On est si petit quand on y pense. Je suis Ariana. On pourrait peut-être devenir amis. Ok ? Je m'appelle Luke. Luke Triton. Tu as vu ça, Luke ? Wow ! Tu as fait un vœu ? Ariana, tu n'es pas une sorcière. Ne dis pas des choses pareilles. Luke, je suis maudite. C'est normal que tout le monde ait peur de moi. Ariana. Laissez-moi tranquille. Qu'est-ce que se passe ici ? Comment êtes-vous entrés ? Dehors, allez-vous-en avant que j'appelle vos parents. Amy, Luke, venez. Nous ferions mieux de partir. Professeur, je suis vraiment désolé. Tout est de ma faute. Mais non, Amy, j'ai moi aussi tiré des conclusions trop hâtives. Malgré tout, je me demande pourquoi Ariana nous a accueillis aussi froidement. Luke, tu sais quelque chose, n'est-ce pas ? Ariana, elle est très malade. Vraiment ? Elle m'a pourtant semblé en parfaite santé. Cette ville est pleine de surprises, assurément. Rentrons, nous pourrons reparler de tout cela. Ok, bon. Eh bien, écoutez, nous, je pense qu'on va se laisser là, parce qu'au final, on a eu pas mal de petites cinématiques à la fin, là. Des choses intéressantes, mine de rien. Donc, on a rencontré Ariana. Je pense qu'elle sait quelque chose sur la flûte, mais elle veut pas nous le dire, voilà. Et par contre, on a appris... Alors, c'est vrai que Luke, il nous dit pas tout, quoi. Il fait un peu un jeu de... Je suis avec vous, mais je laisse un peu semer le doute, alors que potentiellement, il savait plein de choses sur Ariana. Et il nous a pas dit, parce qu'ils étaient amis depuis l'enfance. Donc, un petit peu bizarre que Luke nous parle pas plus, justement, d'Ariana. Il doit connaître son frère, aussi. Pourquoi il fait l'étonner avec nous ? Que nous, on découvre, ok. Mais que lui, il découvre, bah non, il habite là. Il connaît. Bref, en tout cas, on a eu pas mal de petites cinématiques. Ça, c'est cool, mine de rien. En plus, avec du petit doublage sympathique. Et, bah écoutez, à voir, à voir, à voir. On s'est fait un petit peu virer, mais en même temps, on est rentré par effraction. Donc, ça se comprend. Et, je pense qu'en ressortant, on aura des dialogues sur, justement, qu'est-ce qu'on fait maintenant. Parce qu'au final, si elle veut pas nous parler, on peut pas la forcer à nous parler. Donc, écoutez, on verra ça. La prochaine fois, on continuera notre enquête. Et on essaiera quand même d'avoir une piste sur cette flûte. Puisque, on sait qu'elle a été achetée par Evan Bard ici. Mais, où est-ce qu'elle est maintenant ? Je ne sais pas. En tout cas, j'espère que l'épisode vous a plu. N'hésitez pas à me le faire savoir en laissant un petit pouce en l'air. Et on se retrouve très bientôt pour la suite. Bye, tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada